Comme c'était écrit il y a dix ans, je dirais très franchement que c'est moi il y a dix ans, comme disait Geraldine, et comme j'y étais, bien sûr que ça serait... J'avais pensé à écrire trois garçons. Le premier s'appelait Maurice d'ailleurs. Et puis tout le monde lisait le scénario en disant, mais votre Maurice là, il est... On ne le saisit pas très très bien. Il est homosexuel, il a un problème. J'ai dit, non, en fait, c'était une fille. Mais bon, j'ai déguisé, j'essaie de ruser un peu, comme Jacques Doyon, quand il se mit en marouche cadet de merde pour être la pirate quand même. C'est des ruses tout à fait intéressantes et peut-être plus intéressantes que d'avoir un garçon, après tout. Mais bon, moi je n'ai pas pu être plus rusée que ça. J'ai fait ça avec évidemment trois filles. Et le chiffre trois est bien aussi, je trouve. Il y a toujours un au milieu qui se sent un peu largué. J'étais celle du milieu. Il y a l'aîné qui prend tous les coups parce qu'elle est la première. Et un petit dernier qui est un peu chuchoté parce que tu l'as eu. Choyé parce que tu as eu en dernière peut-être. Donc, trois c'est bien. Alors forcément il y a eu trois maris. Ce n'est pas pour autant qu'on est en Ruit. Il me semble que c'est une modeste contribution. Mais c'est vrai que j'ai eu un père et une mère pour lesquels ils étaient sublimes. Et là, dans le film, j'ai eu Picouli et Geraldine Chaplin. Et nous avons eu, ma soeur a envoyé un texte. J'ai dit, je viens de voir marcher dans le jardin des parents sublimes. Elle a dit, remercie Picouli et Geraldine, nous les orphelins. C'était une union. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?